Eh bien, bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Siphano, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui dans cet épisode 91 du Let's Play sur The Legend of Zedla, Tears of the Kingdom. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Après le dernier épisode dans lequel on s'était rapproché de zéro, on avait notamment fait tout ce qui était en rapport avec Ordrak, le dragon. Et on avait également fait un petit peu tout le rally de zéro, comme ça s'appelle maintenant, qui est la zone derrière. On avait fait des petites courses et tout, c'était assez sympa, franchement j'ai bien kiffé un petit peu tout ce qu'on avait à faire. C'était vraiment très 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 cool. Et donc on se retrouve devant E0 qui va être le contenu de cet épisode a priori. On va voir, peut-être pas que, parce qu'on m'avait donné quelques petites astuces et tout. Donc on va voir ça, ne vous inquiéterez pas, on va voir ça. Mais en tout cas, je note que E0 est a priori notre prochaine destination et une de nos, parmi en tout cas nos dernières. Parce qu'il nous reste cette route là, peut-être des choses sur cette île et tout. Mais c'est peut-être des quêtes finalement qu'on va me filer à E0, donc on va voir. Bref, vous l'avez compris, on continue encore une fois bien chargé. J'espère que cet épisode va vous plaire. Je n'ai pas ramené Gold d'ailleurs, j'avais dit que peut-être je le ramenerai, mais je n'ai pas pensé le ramener. Donc voilà, ce n'est pas très très grave. Si l'épisode vous plaît, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un maximum de pouces bleus. Vous en avez l'habitude les amis, je compte sur vous pour atteindre les 10 000 likes à terme sur cette série. Ça aide énormément à chaque épisode à les mettre en tendance, à les répertorier. Ça fait vraiment beaucoup de bien à la série, vous le savez, pour la maintenir le plus longtemps possible, le plus haut possible. Donc je compte sur vous les amis, merci d'avance pour vos likes et puis merci pour vos astuces, vos commentaires bien évidemment et vos abonnements à la chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné. Vous m'avez donné plusieurs astuces, j'en ai noté principalement 3 aujourd'hui qui sont super importantes et il faut qu'on s'en parle maintenant. La première des choses apparemment, donc il y a un Korugu que j'ai loupé sur la cloche de 0. Alors le truc c'est que la cloche, je ne sais pas trop où elle est. Mais bref voilà, c'est comme à l'école à Cocorico, enfin à la limite. Soit c'est là, soit c'est de l'autre côté peut-être en bas, on verra. Bref voilà, je note qu'il y a un Korugu avec une cloche à faire donc pas de soucis. On m'a dit deux trucs super importants qui ne sont pas vraiment en rapport avec 0 mais vous allez comprendre pourquoi je les prends aujourd'hui, c'est super important. La première des choses, ça concerne la quête, vous savez, des stèles. On a les stèles, je ne sais plus exactement où est-ce que c'est, voilà les 13 stèles. On m'a dit qu'en fait pour profiter pleinement de la quête, il fallait à chaque fois qu'on avait une stèle, aller la rendre directement. Parce que j'imagine qu'il doit y avoir des informations supplémentaires entre chaque stèle et que du coup si je vais tout rendre d'un coup, ça va me faire un gros pavé, machin, pas de mystère, pas de réflexion. Donc je le note et là je crois qu'on en a fait deux d'un coup déjà malheureusement. Je pense qu'on va les lui rendre soit dans cet épisode, soit dans le prochain, en tout cas voilà, vous inquiétez pas, on va les lui rendre avant d'en faire d'autres. J'ai bien noté. Et l'autre truc, et ça, ça me détruit malheureusement, ce jeu est trop bien fait en fait, il a les défauts de ses qualités. C'est qu'apparemment je vous ai dit pourquoi pas à l'épisode 100 aller au château et tout comme à l'époque de Breath of the Wild, ça pourrait être stil et tout. On m'a dit qu'apparemment il y a une quête qui est censée me mener au château. Et du coup je suis un peu deg parce que du coup je ne sais plus si je dois aller au château pour l'épisode 100. Je trouvais que ça aurait été un contenu cool pour l'épisode 100. Mais du coup en fait si je bypass une quête qui aurait pu être importante, intéressante, je ne sais pas. Mais en fait j'ai l'impression que c'est le cas partout dans ce jeu. J'ai l'impression que partout dans ce jeu, il y a toujours une quête qui doit me mener quelque part. Ce qui était un peu le défaut de Breath of the Wild parfois, on ne va pas se mentir. Du coup je suis en mode trop bien et en même temps je ne sais pas. Donc je ne sais pas si je dois quand même aller au château, si je dois tenter d'aller trouver cette quête avant d'aller au château, si je dois aller au temple du temps, si je dois, ça ressemble à me proposer d'aller au plateau du prélude par exemple pour faire un peu un parallèle de la première zone de Breath of the Wild qui est celle de l'épisode 100, le retour dans Theoteka. N'hésitez pas à me faire vos retours vraiment, axer vos retours par rapport à ça. Est-ce que c'est facile de choper cette quête pour aller au château ou est-ce qu'il faut finir tous les temples et c'est mort pour l'instant ? Est-ce que, bref voilà. N'hésitez pas à me dire ce qui pourrait être intéressant. J'ai vu des gens qui proposaient des lives et tout, je ne pense pas. Je pense qu'on va rester sur un épisode classique pour ça, il y aura des lives en temps en heure, ne vous inquiétez pas. Mais vraiment, il y a plusieurs options. Soit on va au château, soit on va tester le plateau du prélude, soit on fait le temple du temps dans le ciel. Mais je pense que ce ne sera pas très long. Soit juste, c'est le contenu classique des épisodes, mais ce sera un peu dommage parce que j'ai envie de marquer le coup. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire vos retours par rapport à ça. J'en ai fini avec ces astuces, mais je préférais vous en parler parce que c'était super important. A présent, allons à E0. Enfin. Et on va donc pouvoir un petit peu voir ce qui s'y cache. La cloche, elle est là. Ok, la fameuse cloche est ici. Alors, il va falloir être méthodique. On va faire de droite, comme ça, vers la gauche, je pense. Est-ce qu'il va falloir être méthodique ? Déjà, ici, on a quelqu'un qui nous vend pas mal de choses intéressantes. La qualité, s'entraînailler. Bienvenue au magasin, géré par Grosaillet et associé dans la devise et s'entraînailler. C'est la première fois que tu franchis le pas de ma boutique, pas vrai ? T'es venu parce qu'on t'a parlé de l'extrait de monstre, n'est-ce pas ? Ah, c'est normal, il n'y a bien qu'ici qu'on en vend. D'ailleurs, il n'est pas censé y avoir Kilton aussi dans le coin, je crois, je ne sais plus. A la base, on vend toutes sortes de trucs à attacher aux flèches. Mais comme j'ai un ami fabricant, on a ajouté l'extrait de monstre à notre gamme d'articles. Ah, bah si. Si t'en veux, prends-en, je viens vendre. Alors, on rappelle qu'évidemment, pour ceux qui ne connaissent pas, Mortis séparera les éléments qui est pendant leur forme d'origine. Pour ceux qui ne connaissent pas du coup Breath of the Wild, en fait, ce village-là, de base, il n'y avait rien sur cette zone. Et on l'a construit de A à Z, le village. Donc, c'est vraiment un endroit où on est censé un peu nous connaître et tout. Normalement, où c'est assez stylé. Donc voilà, bon, extrait de monstre, je note qu'il en a là. Éventuellement, il a des fleurs de clarté. Il vend des trucs super intéressants, lui. Pour le coup, lui, il vend des trucs super intéressants. Salut, toi. Faisons un petit tour du village. Je ne sais pas s'il va y avoir tant de quête que ça, on va voir. Je sépare. Je décolle, je détache. La qualité s'entraîneille. Ah, c'est lui. Est-ce que tu as déjà regretté d'avoir attaché quelque chose à une arme ou un bouclier précieux ? Dans ce cas-là, tu peux faire confiance à l'atelier de séparation de mortier. Confie-moi tes assemblages malheureux et je sépare leurs éléments qui retrouvent leur état d'origine. Ça, c'est bien. C'est 20 rubis. Ok. Ça, c'est plutôt pas mal. Pour le coup, ça, c'est plutôt bien. Pour l'instant, ici, c'est assez tranquille. On va avoir beaucoup de quêtes ou quoi. Je ne sais pas. On verra. Il y a des choses là-haut. Qui se cachent, non. Ah, bah tiens ! Kilton, te voilà, on te retrouve. On a vu ton frère. Mais qui voilà ? Quel honneur de te croiser sous un ciel si clément. Oh, toi, t'as revu mon frère cadet Coltin, n'est-ce pas, mon frère, ne me trompe jamais. Il a parfois un côté un peu excentrique. Mais je t'en prie, je lui en tiens pas rigueur et sois gentil avec lui. Suis-je bête ? J'ai oublié les politesses d'usage. Kilton, pour te servir. Avant, je développais des produits avec des matériaux de monstre et les vendais à travers le monde, dans ma roulotte. Mais oui, mais on est censé t'avoir déjà vu ! Mais après avoir ramassé un joli pactole, j'ai décidé de sceller ma roulotte bien aimée à mon frère cadet et d'acheter ce terrain pour enfin réaliser mon rêve d'enfant. Grosaillé, le patron de Grosaillé associé, est débordé dernièrement, ce qui complique un peu la tâche. Ah, c'est une quête ? Mais tu m'as pas parlé. Enfin, il n'y avait pas de petits points d'exclamation, donc ça dépend, comme d'hab. C'est pour ça, il faut parler à tout le monde. La réalisation de mon rêve n'est plus qu'une question de temps. Rien que t'y pensais, j'en ai des frissons. Parle-moi de ton rêve. Pour rien te cacher, depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours eu une immense affection pour les monstres. Ça ne te fait rien ? D'ordinaire, à ce stade, les gens disent « Quoi ? Les monstres ? Mais c'est dégoûtant ! » Non, non, ça va pour l'instant. Tu m'as l'air d'être fait d'une étoffe bien plus fine que le commun des mortels. Certes, les monstres sont des êtres violents, et à ce titre, ils sont assez universellement détestés. Mais ce sont aussi des incompris. On les déteste sans même chercher à les comprendre. N'est-ce pas tragique ? Je rêve d'éveiller les consciences, d'enseigner au monde ce que sont réellement les monstres. Pour qu'au bout du compte, le monde apprenne à les aimer. Voilà pourquoi j'ai absolument besoin du meilleur des charpentiers, le très grand, l'excellent Grosaillé. Et il faut absolument que tu reviennes me voir qu'en Grosaillé, on aura fini avec ces affaires. Je te montrerai un spectacle de monstres que tu n'auras jamais vu. Ok, donc il doit y avoir un truc à faire avec Grosaillé. Peut-être même dans le village. Donc il faudra qu'on voit à ce moment-là. Est-ce qu'il y a des chiens qui déterrent des trésors ici ? Il y en a beaucoup des chiens, donc je ne sais pas si ça va être ici ou pas. Il va falloir voir. Là-bas, il y avait un sanctuaire aussi, c'est vrai. Ok, ici. Alors, on va y avoir cette maison. Toujours avec les préfabriqués. À chaque fois, ça me bute les maisons ici. Rien, rien à lire ou quoi ? Moi, j'aime bien les maisons qui sont ici. Bon, un peu inhabité, c'est vrai, mais... Mais j'aime bien. Euh, toi, tiens. Attends ! Arrête, tu ne fais que m'embêter. Je joue à chat avec Tini. Elle m'a dit que c'était pour s'entraîner à courir vite quand elle a vu un voy. Les voy, je crois que c'est des sortes de monstres qui font méga peur. Non, pas du tout. Pas du tout. Ah, c'est elle. C'est toi, Tini. Ça va que ? Dis-moi, t'es un ami de papa ? Il était parti pendant longtemps, mais maintenant, il est revenu. Ça y est. Comment ça, un ami de papa ? Attends. Non, c'est un demi... Enfin, c'est un... C'est un moitié Gerudo, moitié Hylien. Parce qu'il y a deux options. On va être très clair, je vous explique ma logique. Soit la mère est une Gerudo qui a eu un enfant avec un Hylien, ce qui serait probable parce qu'on voit les Gerudo à chaque fois, elles se baladent à droite à gauche en cherchant un gars. Soit son père est un Gerudo, et dans ce cas, son père est Ganondorf. Car il n'y a qu'un Gerudo mal, c'est Ganondorf. Enfin, actuellement, dans notre époque. Donc au choix. Donc je pense que c'est plutôt, voilà. De toute façon, ça se voit à sa tête. Moi, je vais bientôt déménager, alors il faut que j'en profite et que je joue avec papa et les autres sans trénailler. Est-ce que, genre, vu que c'est en Ié, est-ce que... Mais non, il y a un Goron aussi. C'est pas que des gros aillés, des machins, non ? Mais enfin, mon sucre d'orge, ce n'est pas Grosaïeul, c'est Grosaillé. Il s'agit du fondateur du village 2-0. Quoi ? Alors, je crois qu'il avait aidé à construire. Enfin bon, euh... Oh, c'est quoi ces conneries ? Vous voyez, c'est ça, on dirait que Bressozoil n'a pas existé. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est le patron de Grosaillé associé à l'entreprise qui a construit ce village. Ouais, voilà, qui a construit. Mais enfin bon, on a quand même beaucoup aidé. De quoi tu parles ? Moi, zéro, je le vois comme mon village. Ok, c'est là-bas. Regarde là-bas, mon sucre d'or. Je te souviens, c'est le bâtiment avec la silhouette publicitaire de Grosaillé. A chaque fois qu'on passe devant, tu t'arrêtes pour faire un brin de causette en pensant que c'est le vrai. Comment ça, en pensant ? Excuse-nous. C'est mon vieil homme de mari. Vois-tu, ces derniers temps, il n'a plus toute sa tête. Alors, ne te fais pas attention à nous. Je te souhaite un bon séjour à notre petit village. Ok. Si on a ça, ensuite. Est-ce qu'on a des choses à récupérer ou pas ? Au final, ça va être rapide, j'ai l'impression. J'ai un cœur en plus. Très bien. Voilà, ce qui va me faire, je crois, 12 cœurs, si je ne dis pas de vétille, je ne sais plus. Récupérons. Genre, qu'ils ne me reconnaissent même pas un tout petit peu, c'est grave, dommage. Ok. Un petit cœur en plus. Voilà. Est-ce qu'on a autre chose ou pas ? Non. Alors. C'est comment déjà ? Voilà, c'est ça. Très bien. Je l'ai trouvé. Le petit korogu de la cloche. Très bien. Continuons d'explorer un petit peu. Donc, ici, on n'a pas fait encore. On va vérifier. Qu'est-ce que j'aime ? Juste me balader et tout, comme ça. Ça, pour le coup. Quel plaisir. Non, il n'y a personne derrière. Ok. On va aller chez Grosaïe à la fin. Chez Grosaïe et au sanctuaire à la fin, je pense. Alors. Oh, salut. Par ménageoire, un client, si tu viens à l'auberge à cette heure-ci, c'est que tu es un ilien nocturne. Dans ce village, sont rassemblés des gens de tous les peuples. Oui, c'est vrai. Ça, c'est cool. Sous la bienveillance de la déesse Ilia, je propose à tous un sommeil réparateur, quel que soit leur rang ou leur origine. Jeune brebis guidée par le destin. As-tu besoin d'un autre autre propos ? La brebis va bien. Non, ça va. Merci, merci. J'ai pas besoin. Je suis une jeune brebis guidée par le destin. J'ai la fi qu'il n'y ait pas des petits trucs à lire ou quoi. Mais ma foi, je n'ai pas l'impression. C'est assez pauvre, pour l'instant, ce qui se passe ici. Je m'attendais peut-être à un poil plus de trucs. Pour l'instant, on n'a pas de quête, on n'a rien. Alors, Grosaïe va en avoir une, c'est sûr. Mais. Mais sinon. Je ne vais pas ouvrir ici, évidemment. Il n'y a rien là-dessous. Ok. Allons voir ici. Rien non plus. Ok, mais c'est vrai, on a fouillé tout à part... Oh, la flotte. Et toi, là ? C'est toi, merci pour ton coup de main dans cette affaire de collègues en sous-vêtements. Ah oui, ça date, ça. Je me disais bien que c'était bizarre, quand même. Quand je pense qu'ils ont confondu une importante campagne avec une importante campagne. Je ne sais pas si c'est bien de se moquer, mais à chaque fois que j'y repense, c'est vraiment trop drôle. Grâce à toi, je n'ai pas eu à me mettre en sous-vêtements. Et mes collègues ont compris leurs erreurs. Merci infiniment. Il est pas de rien, frérot, de rien. Ok, bon bah... Il n'a pas fini ? Alors, toi ? Toi aussi, t'attends Grosaillet ? Il ressemblait exactement à l'image sur le panneau de Grosaillet Associé, alors je l'ai reconnu tout de suite. Il était en pleine discussion, alors je me suis assis pour l'attendre et j'ai piqué du nez. Il semblerait que des artefacts Sonao, des ruines, soient tombés sur le chantier de Grosaillet Associé. J'ai entendu dire qu'ils avaient besoin de main d'oeuvre pour les déblayer. Alors, je suis venu proposer mon aide, mais je crois qu'ils avaient une discussion difficile avec la lutte de son cœur. Oula, oula, oula. C'est pas lui que, genre, en bas, il y avait un goron ? Il me dit « Ah, mais j'attendais un goron ! » Je crois que c'est lui. Ok, il y a ça. Alors, vas-y, on va aller parler directement. Ok. Tu t'en fais pour rien. Je m'inquiète, moi. Et là-bas, il y a aussi une quête. Parfait. « Hier encore, elle avait l'air contente quand elle en parlait. Je suis sûr que tu te fais de la ville pour rien. Même si c'est vrai que le déménagement de Tigné, c'est un gros changement. C'est juste qu'avec ce que Monali m'a raconté, soit disant que Tigné avait l'air plus jolie que d'habitude, bientôt on viendra la chercher. Alors je me dis qu'elle n'en réalise peut-être pas encore. Enfin, Zazouné. « Si toi, tu t'inquiètes déjà, ce sera encore plus dur pour elle de s'en aller. En tant que Gerudo, c'est un moment important. Et elle se souviendra de ce voyage toute sa vie. Alors fait-on ça comme il se doit. T'as raison. C'est un sacré voyage. Il faut faire quelque chose de mémorable. Oh ! Un client ! Bienvenue chez Grosaillet et associé. T'es à la recherche d'une maison de rêve. Nous proposons des pièces à combiner soi-même pour bâtir sa propre maison. Cependant, je te prie de nous excuser. Nous ne sommes pas encore à mesure de prendre les commandes. Je vais en parallèle recharger. La batterie. Mais on se connaît ? Ben oui, je t'ai quand même aidé. Mais c'est ce Violink ! Ça faisait un bail ! Comme tu le vois, le village 2.0 s'est bien développé. Et ça, c'est grâce à toi. Merci ! Quand même. Là, même jamais t'es plus vivant. Ici, tout le monde est le bienvenu. Et maintenant, on a même une fille. Même que c'est le portrait craché de son paternel. Ah ! C'est toi le père ! C'est pas Ganon North ! Ben oui, ben voilà. Donc c'était bel et bien ça. Boufou ma petite tignée. Oui, donc la gamine, elle a 5-6 ans max. Donc c'est bel et bien ça. Et pour moi, il y a 6 ans qui sont passés comme dans la vraie vie. Mais enfin, tu ne vas pas te laisser aller comme ça, Zazune. Faut m'excuser. C'est qu'on est un peu occupé, là, tu vois. Cornuée. Faut que je m'y remette. Je vais me triturer les ménages et essayer de trouver quelque chose pour Tigné. Le départ de Tigné. De chez Grosé. Cornuée. Essaye de voir le bon côté des choses, mais Grosé n'a pas l'air de sa massiette. Ils sont préoccupés. Ok, alors attends, tu vas où ? Faut qu'on aille te parler. Donc lui, c'est le chef du mec avec les panneaux et tout. Évidemment. Alors. Désolé de ne pas t'avoir remarqué plus tôt quand on discutait avec ma femme chez Grosé et associé. La devise, c'est la qualité sans traîneille. J'ai beau être le patron, il est question de laisser partir ma gamine. C'est pas volontiers, je traînerais bien un peu à ta gamine. Oui, comme je te disais, on a une fille. Son nom, c'est Tigné. Une gamine adorable. Ressemble à ma femme, Cornuée, et à moi, mais en mieux. Et notre Tigné doit... Enfin, elle va bientôt partir vivre dans la ville natale de ma femme, la cité Gerudo. Oh non. Les Gerudo, elles ont des lois comme quoi il ne faut pas qu'elles soient en contact avec des hommes avant un certain âge. Apparemment, ce n'est pas un problème tant qu'elles sont toutes gamines. Mais quand elles atteignent l'âge de raison... Eh bien, quelqu'un de la cité Gerudo vient de la chercher. Il paraît que c'est un honneur pour une jeune Gerudo de mettre les pieds dans la cité Gerudo. Et puis, il faut dire que Tigné a l'air d'avoir hâte. Alors, je voudrais bien qu'elle ait un beau départ. Mais j'ai beau essayer d'être positif, je ne peux pas me résoudre à la voir partir. Oh, désolé. Je parle, je parle et je ne vois pas le temps passer. Je vais bientôt devoir retourner sur le chantier. Je voudrais bien passer du temps avec la gamine avant qu'elle parte. Mais j'ai trop à faire. Et ma femme est tellement occupée par les préparatifs du déménagement qu'elle a dû mettre son travail entre parenthèses. Si seulement quelqu'un pouvait passer un peu de temps avec Tigné pour qu'elle ne se sente pas trop seule. Ok, j'ai compris. Ah, il y a carrément un... Un changement. Ok. Tigné. Elle est où ? Elle est censée courir avec lui, mais je ne la vois pas. Est-ce qu'elle est là ? Elle est peut-être dans la maison ? Ah, c'est ici qu'on entrepose notre matériel. J'ai l'impression que quelque chose bloque la porte de l'autre côté. Impossible de l'ouvrir de l'extérieur. Ok, attends. Ah, il va falloir passer par Ntsu ou par la grotte, c'est sûr. C'est sûr, non ? Ah. Je ne peux pas descendre déjà, bon. Alors. Le matin, bonjour, ça se dit Savota. Mais l'après-midi, ça devient Savak. Et pour avoir, il faut dire, comment on dit ? C'est vrai que j'aime bien Savak, il y a les rigolotes. Je dois bientôt partir pour la ville natale de maman. C'est pour ça que je n'arrête pas de travailler. Là-bas, les gens parlent le Gerudo. C'est une langue super belle et ensoleillée. Je voulais pouvoir apprendre quelques mots aux habitants du village. Alors, j'ai mémorisé plein de trucs sans traîner. Mais c'est cool de la voir avant d'aller chez les Gerudo, parce que peut-être qu'on la retrouvera chez les Gerudo, alors que dans l'autre sens, ça n'aurait pas trop marché. Si t'intéresses aussi, c'est le cas, tu tombes bien. J'allais donner une leçon à Mamie Monali. Tu devrais m'accompagner. Mais si tu fais attention à ce que je dis, tu parleras très bien de Gerudo sans traîner. Pour ma leçon, cette fois, j'ai prévu de faire un questionnaire de Gerudo. N'hésite pas à essayer toi aussi. Ok. On va essayer. On va essayer, on va essayer. Par contre, en dessous, vous n'allez pas me faire croire que... Vous n'allez pas me faire croire en dessous, je vous le dis. C'est genre... Bon, on va mettre ça comme ça, mais... Et voilà. Elle est où ? Elle est là-bas. J'arrive ! Alors ! Elle est où, Mamie, là ? Elle est là. Ça va, ça va ? Mamie Monali ? Tu es bien de bonne humeur aujourd'hui, ma foi. Tu nous as encore concocté une de tes leçons, Tignet. Et oui, en plus, aujourd'hui, il y a un débutant qui va nous accompagner. Tu es prête, Mamie Monali ? C'est l'heure du grand questionnaire Gerudo de Tignet. Comment dit-on Mamie en Gerudo ? Réponse entraînée. Mamie, euh, attends, je l'ai... Vava, Vada, Vava, j'en sais rien. Vava. Pas du tout. Mamie Monali, tu as trop traînée. Vous voulez réessayer ? Oui. Comment dit-on Mamie en Gerudo ? Allez. Vada. Pas du tout. Eh, c'est dommage, je voulais réessayer. Bah oui, bah du coup... Mais c'est nul. Vava. Ding, ding, ding. C'était la bonne réponse. Il y a genre zéro pénalité, si tu te plantes, tu peux redonner une autre réponse directe. Je le savais, j'ai été trop lente. On dirait que ça nous fait une personne de plus qui connaît le Gerudo. Moi-même, je commence à me débrouiller grâce à Tignet. C'est la langue maternelle de maman. Alors, si tout le monde parle Gerudo, eh bien, elle se sentira moins seule, c'est logique. Bon, donc pour maman, c'est réglé. Et maintenant, je dois m'occuper de papa, sans traînailler. J'ai trouvé, ça y est. Il est toujours super occupé. Alors, je vais l'aider dans son travail, sans rechigner. Il ne me reste plus qu'à apprendre le monorail pour aller au chantier. Ok. D'accord. On fait la quête avec elle, c'est parti. Ah, Tignet. Elle aime tellement ses parents, j'espère qu'elle ne quitte pas le nid trop tôt. Avant ça, je ne suis pas sûr qu'elle l'arrive à réaliser son plan. Depuis que c'est Désa qui s'occupe du monorail, il est devenu difficile à utiliser. Je vais t'aider. Alors, oh, qu'est-ce qui se passe ? Peut-être. Je voulais prendre le monorail pour aller aider papa sur le chantier, mais il parait que maintenant, pour le prendre, je dois payer sans traînailler. Bon, va t'aider. Ah, il y a lui qui a une quête. C'est comme ça depuis l'arrivée du nouveau responsable. Avant, je n'avais pas besoin de payer. Je n'ai plus qu'une seule solution. Monter à bord du monorail sans me faire voir. Je n'y arriverai pas sans aide. Il va me voir, c'est sûr. Il faudrait trouver un moyen de lui boucher la vue. De lui boucher la vue ? Non, rien. C'est quoi déjà pour faire... J'ai oublié de lui boucher la vue. Et si je lui parle juste comme ça ? Retourne-toi. J'ai récupéré en pensant qu'il allait peut-être avoir une certaine valeur. On dirait que ce n'est pas qu'un simple rocher bizarre. Il faut que je me dépêche de trouver un nigo à qui le refaut. Ok, d'accord. Plait-il ? Tu désire te rendre au chantier. Sache que l'utilisation du monorail est payante. Le prix n'est pas négociable. Il ne se retourne pas. C'est 20 rubis, mais seul le premier trajet est payant. Après ça, tu pourras l'utiliser comme bon te semble. Je ne laisserai pas passer une oeuvre pareille. C'est quoi ce rocher ? On va prendre sa quête déjà. On va voir ensuite pour le distraire. Ce rocher Tintahage, je l'ai trouvé enterré sous le chantier, figure-toi. C'est un rocher d'une grande rareté, vois-tu ? Donc je l'ai récupéré. De peur qu'il ne soit abîmé, bien sûr. Enfin, si Tintahage, je veux bien m'en séparer. Ce n'est pas facile de mettre un prix sur un objet si précieux. Je veux bien te le vendre pour la modique somme de 100 rubis. As-tu go ? Ça me semble pas... Enfin, pour un sanctuaire, c'est ok. Eh ! Qu'est-ce que tu fais là ? What ? Oula. Dis donc, t'es encore en train d'essayer de vendre une bizarrerie à un inconnu ? Et un prêt exorbitant, en plus ? Pas la peine de s'y connaître en cailloux pour voir qu'il s'agit ni plus ni moins que d'un genre de gros silex. Voyons voir, 60... Non, 50 rubis. C'est bien assez pour quelque chose comme ça. Mais, 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 enfin, pas du tout. C'est une vente, tout ce qu'il y a de plus honnête. Oh, elle vient de nous aider. Ah bon, d'accord, mais ne nous regarde pas, etc. Nous disons donc, 50 rubis. Je te l'achète. Comment ? J'ai enfin trouvé un pigeon, on dirait. Quelle aubaine. C'est une très bonne décision, tu ne le regretteras pas. J'ai tout de suite su que tu avais l'œil. Un rocher comme ça, ça vaut son pesant d'or, tu peux me croire. Alors, c'est une très bonne affaire que tu as faite là. Et voilà, maintenant il t'appartient, je t'en prie. Bon, écoute, ça me va. Je te le mets de côté, tu peux prendre quand tu veux. Ouais, t'inquiète. Un point de la gamine, du coup. C'est quoi déjà le champi... Euh... Attendez. Paule lumineuse. Froid glacial. Un isolant. Je ne sais plus ce que c'est. Pourquoi dans ma tête c'est un champi ? Je ne sais plus ce que c'est qu'Agenoma avait utilisé pour faire un... Une espèce de fumée. Ah, c'est terrible. Bon, attendez, déjà. On va faire offrande du cristal à l'endroit qu'indique la lumière. Bah, bien sûr. Non, mais je sais, je sais, je sais. Il n'y a pas de problème. What ? Oui, mais il faudrait savoir où est l'entrée de ce truc. Il faudrait savoir où est l'entrée de ce truc, déjà. Euh, bon, alors, ok. Sa quête à lui, c'est ça. Toi, là. Je vais prendre le mot en arrêt. Il faudrait lui boucher la vue. Mais comment je lui bouche la vue ? Est-ce que si je me retourne ? C'est toi. Tu dois utiliser mon oreille ? Oui, non. Qu'est-ce que c'est, déjà ? Euh... C'est un truc fumé, mais... Il n'y a pas un truc qui s'appelle machin fumé ? Parce qu'en fait, je suis en train de me dire un truc, mais... Est-ce que, genre... Il n'y a pas juste moyen, en fait ? Alors, pas comme ça, mais il n'y a pas d'autre truc que je pourrais... Que je pourrais attraper pour me fabriquer un truc. J'ai ça, là. Je ne peux pas le récupérer. Ok, non, ça, je ne peux pas. C'est bon, c'est bon, c'est bon. J'ai compris, ça, je ne peux pas. Je n'ai rien d'autre dans le village que je pourrais attraper, à part ce qui vient de tomber, là. Euh... Ah, dommage, 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 dommage. Je pensais qu'il y avait de l'idée, là. Mais il n'y a rien. Non. Ah, mince. En haut, sur un balcon ou quoi, il n'y a rien. Non. Je pense que c'est ça, le truc, hein. J'ai un rocher, là-bas. Ah, attendez, j'ai des planches, là. Déjà, je ne l'avais pas vu, mais attendez, j'ai un rocher, là-haut. Ça doit être un courroux. Hop. Voilà, déjà, pour commencer. Ok. Ok. Merci. Voilà. Oh, désolé. Euh, ici. Si je prends une planche comme ça. Attendez, attendez. J'ai une idée. J'ai une idée, j'ai une idée, j'ai une idée. En fait, l'objectif, il serait de... Ah, et puis j'ai des pieux aussi. Ouais, c'est bon, c'est bon. Je pense avoir trouvé ce qu'il faut faire, entre guillemets. Je pense qu'il faut juste lui boucher la vue directement, en fait. Donc, si je prends un truc du genre, comme ça, que là-dessus, je prends un pieux. Directement. Hop, là. Bon, mais, par exemple, attendez, je vais prendre ça ici, je vais prendre ça. Comme ça. Et si je fais ça? Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça lui gâche la vue ou pas, là? Si je te parle, il se passe un truc ou pas? Ça va me faire voir. Ça marche pas du tout, mon truc. Si je me rapproche un peu plus... Tu peux y aller, ok. C'est toi qui a fait ça? Ok, c'est bon. Je suis pas rassuré. Je vais te faire confiance. Je sais plus ce que c'était, les trucs pour faire la fumigène, mais je pense que ça aurait pas marché, en fait. Je pense que c'était ça, parce qu'il fallait aller lui parler, dans tous les cas. C'est pas... Elle est passée. Suis, suis, suis. Cours! Entre, on est en pleine nuit, c'est normal. Est-ce que ça a quand même passé? J'ai réussi. Tout s'est parfaitement passé, s'entraînailler. Je vais enfin pouvoir lui rendre visite. J'arrive papa, cette fois ça y est. Merci de m'avoir aidé, s'entraînailler. Est-ce qu'on est bon? Je crois qu'on est bon. Non, même pas. Faut juste aller la voir. Ok. On y va. Alors. Ici, directement. Elle va être au niveau du... Oh, elle est là. C'est une blague. Oh, il y a quelqu'un? Ça va? Oh, c'est toi. Je me suis bien creusé les méninges. Pour le départ de Tigné. Et voilà, je me suis dit... La cité Gerudo, c'est pas tout près. Et sur le chemin, ça grouille de monstres pour sûr. Alors, j'ai pensé que je pourrais fabriquer une montgolfière spéciale rien que pour Tigné. Et un truc, je sais pas comment y prendre pour qu'elle soit vraiment, bah, spéciale, quoi. Elle est longue, cette quête? Tu sais, papa, même si elle est pas spéciale, ta montgolfière, elle est super belle. Comme le soleil. Soleil, tu dis? Bien sûr, y'a qu'à l'atteindre en jaune, comme le soleil. C'est sûr que je pourrais obtenir une belle couleur avec des fleurs radieuses. C'est bon, j'en ai plein. Il m'en faudrait dix. J'en ai plein, c'est bon, j'y vais passer la quête. T'as besoin de fleurs radieuses? C'est de fleurs jaunes vives, c'est ça? Je vais t'aider volontiers sans traîner. C'est vraiment gentil. Je crois bien que c'est trop difficile. C'est pas courant, les fleurs radieuses. Je sais pas exactement où je pourrais trouver ça. Mais moi, je sais, j'en ai déjà vu une sur les ruines qui sont tombées du ciel. Tombées du ciel. J'en ai pas dix. Attends. Les fleurs à un. Tiens, voilà, je me disais bien. Oh! Super, t'en as trouvé dix sans traîner. T'es allé nous en cueillir? Ouais, ouais, je reviens. Ça en fait assez pour teindre la montgolfière de la couleur du soleil. J'ai pas pu t'aider. Faut pas dire ça, voyons t'inier. Regarde, je m'en vais transformer la montgolfière en soleil. Ça te dirait de donner un coup de main à ton papa? Volontiers. Et sans traîner. Et moi aussi, je veux la transformer en soleil. Attention. Voyons voir. Grosaille associée, la qualité sans traîner. Vous pouvez vous flair à grosaille associée. Ok. Alors. Bon, ça y est, terminé. Et le jour se lève déjà. Qu'est-ce qu'elle est adorable quand même. Elle dort, ma gamine. Et il a fait un truc par rapport à la nuit, alors que ça se trouve. Ça aurait pu être un truc de jour et il aurait pas dit ça. Grosaille! Il va se faire engueuler. C'est sûr, il va se faire engueuler. Ah, cornuée. Qu'est-ce qu'il se passe? Il me dit pas que... Si, son escorte est arrivé. Elle attend à l'entrée du village. Oh non. Bon. Très bien. Et si on y allait tous ensemble dans la mongolfière soleil de Tigné? Joins-toi donc à nous, toi aussi. J'aime bien. Elle est cool, la quête, avec les cinématiques et tout. C'est trop bien. On vole, comme des oiseaux. Ne gigote pas trop, Tigné, il ne faudrait pas que tu tombes. Regardez-moi un peu le spectacle. J'avoue. Le soleil, il se lève aussi. On dirait qu'il vient aussi te souhaiter bon voyage. En fait, c'était pas possible de faire ça hors de la nuit. Ou alors ça aurait avancé le temps. Ou que tu te trouves dans la cité Gerudo comme au village de Zéro. Dis-toi que le soleil qui nous réchauffe est le même. Quelle que soit la distance entre nous, tu seras toujours dans mon cœur. Et moi, je serai toujours à tes côtés. Accrochez-vous bien. On va atterrir. C'est trop mignon, cette quête, j'aime bien. C'est de ça que ça manque pour vraiment avoir ce scénario impactant. C'est plus de cinématiques et tout comme ça. Pas juste des dialogues. Là, j'aime bien. J'aime vraiment beaucoup. Alors. Papa, ton cadeau, il est super. Tigné, si jamais tu as le moral dans les chausses... Qu'est-ce qu'il va dire ? Non. Oublie ça. Faut que je sois fort comme toi, ma petite Tigné. Votre petite fille chérie. Vas-y, file. C'est trop triste. Je... Faut que t'y ailles. Ne t'inquiète pas, je veillerai sur ton papa et ta maman. Tu peux partir l'esprit tranquille. Va, je suis sûr que tu vas devenir une merveilleuse vaille. J'ai déjà hâte que tu reviennes pour me raconter tes aventures. Je viendrai te voir à la cité Gerudo. Comme ça, on pourra jouer ensemble. Merci à tous. Enfin, plutôt au sac-sac. Je vais devenir une vaille aussi forte que maman, s'entraînailler. Et puis un jour, je trouverai un voille aussi cool que papa. Ça va que tout le monde ? C'était trop bien, cette quête. Voilà, il y avait un peu de développement, de la cinématique, de... Voilà. C'est parfait, c'est parfait. Plus de choses comme ça, s'il vous plaît. Cornuée. Ça s'est pas trop vu que j'étais triste. Mais non, mon zazounette a été parfait. Elle a été très forte. Heureusement qu'on ne s'est pas mis à pleurer tous les deux. Pour nous aussi, c'est un nouveau départ. Essayons de voir les choses du bon côté et de profiter de la vie, d'accord ? Ouais. T'as raison. Bon. Allez. C'est ultra triste, je pourrais pas un truc comme ça. Désolé. C'est un sacré coup de main que tu m'as filé, merci. Les fleurs à dieu, c'est précieux, ces petites choses. Tiens, prends ça, tu l'as bien mérité. Ok. Ça me rembourse mon sanctuaire. L'idée. Et ça, c'est de ma part. Ah ! Parfait. C'est pas comment tu fais, mais t'es toujours là quand on a besoin de toi. Si jamais tu vas l'éciter Gerudo, tu veux bien rendre visite à Tiney ? Mais oui, mais c'est ça qui va être cool. C'est que voilà, on va retrouver des persos et tout, ça va être bien. Arrête de dire n'importe quoi. Tu sais bien que les Voïd n'ont pas le droit d'entrer, c'était Gerudo. Ouais, ouais, t'inquiète. 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 Ah ouais, c'est vrai, j'avais oublié. Sur ce, au travail. Je crois que t'as un client qui t'attend, Zazounais, non ? Ouais, t'inquiète, on peut pas rentrer, ouais, ouais. On n'a jamais pu rentrer, d'ailleurs. Ouais, t'inquiète. Le départ de Tiney. Eh bah, c'était très cool. J'ai beaucoup aimé cette quête, vraiment. Ça aura pris une bonne partie de l'épisode, mais j'ai bien kiffé. Alors, avant de tenter de ramener ça, là, je veux tenter un truc, déjà. Qui est ici. Parce que je suis sûr qu'en fait, d'ici, on peut... Je pense que d'ici, si je fais ça... Je ressors dans leur baraque. On va voir. Ah ! Go, là. Est-ce que je ressors au bon endroit ? Yes. Alors. Y'a rien d'autre, ici ? Y'a pas un petit coffre, ou quoi ? Euh, non. Et ici ? Ok. Merci. C'est mon objectif de ne plus pouvoir ouvrir la porte. C'est la silhouette publicitaire qui l'a bloquée ? C'est sympa de temps d'être occupé, en tout cas. C'est quoi ? Je vais mettre ça derrière nos locaux. Il faudrait pas que la porte soit à nouveau bloquée. Ok. C'était pas vraiment une quête, mais... Ça m'a permis, au moins, de... De valider ce truc, on va dire. Comme ça, au moins... Voilà, ça devrait être bon, maintenant. Je comptais me débarrasser de celles qui ne sont plus en très bon état. Alors, sers-toi, si ça t'intéresse. Non, j'ai pas trop ça. Ah, ou alors, c'était pour ça ? Et j'ai dit, bah, il passe le truc, et en fait, il fallait... Ah, peut-être. C'est pas impossible. On va se téléporter ici. Parce que, déjà, il y avait un type. Et ensuite, je veux trouver l'entrée de la grotte, mais je sais pas où elle est. Donc, je pense que ce sera plus simple de descendre la colline et juste de... De checker où est l'entrée. Plutôt que là, d'y aller et d'essayer de grimper. On va le faire plutôt dans ce sens-là. Ça me paraît être un peu plus... Logique. Donc, on va voir ça. Parce que je considère que ça fait partie de zéro, tout ça. Donc, déjà, on avait lui, là. Qu'est-ce que c'est que ce type ? S'entraînailler. Ah, bah, c'est vrai. Salut, dis-moi, avoir une maison de rêve, ça t'intéresserait ? On compte bâtir une maison de rêve avec une vue imprenable sur Akala, sur ce terrain. Ah, c'est pour ça que c'est carré ? Certes, ce bien d'exception n'est pas donné. Mais si ça tente, n'hésite pas à passer voir Grosaïe et associer l'âge de zéro, nord-ouest d'ici. Il fallait me le dire. Il fallait me le dire. Oh, regardez ce qu'il y a, là. On l'a vu de loin. On l'a vu de loin. Hop, on le prend. On peut faire bâtir une maison. Cela dit, Zelda, c'est un peu accaparer ma maison à... À, comme on l'appelle. Allez, limite, alors... Non, mais je pense qu'on habite avec. Du coup, on peut refaire une nouvelle maison. Bah, ça fait encore un peu... Voilà, on a fait l'ambiance saisonnelle, on recommence. Mais, pourquoi pas, allez. Moi, il faut surtout que je trouve... Ça, c'est un Kourougou aussi, je crois, non ? Ou pas. C'est un truc qui n'a rien à voir. Si. C'est un Kourougou. Voilà. Je ne viens pas là pour ça depuis tout à l'heure, mais bon. Ils sont là, on les prend, tant qu'à faire, j'ai envie de dire, voilà. Regardez. Alors, nous, ce qu'on veut maintenant, c'est l'entrée de votre grotte. Et donc, l'entrée de votre grotte, elle peut être à différents endroits. C'est ça qui me stresse un peu. C'est qu'elle peut être par là. Est-ce qu'elle est en bas, en haut ? En fait, c'est ça, je n'en ai aucune idée. Ah oui, parce que là... Parce que là, comment veux-tu savoir où est la grotte ? Elle peut être à un milliard d'endroits différents. J'ai des... Ok. Ok. Ça peut être partout, en fait. C'est ça, le problème. Et... C'est pas là-haut, là ? Alors, je sais que ça peut paraître bizarre, mais il y a une zone qui a l'air fissurée, là-haut, là. Regardez, là, là. Je pense que c'est juste le design de la zone, en fait. Ouais, non. C'est pas là. Comment veux-tu trouver la grotte ? L'entrée de la grotte, j'entends. Parce que la grotte, bon, c'est une chose, mais... Mais l'entrée de la grotte, ça peut être absolument partout. Pour savoir, euh... Moi, je pense qu'elle est en haut. Peut-être. Je vais regâcher ça, tant pis. Je me demande si elle est pas en haut, en fait. Et, euh... Ah yes. Ça passe. Je me demande si elle est pas en haut, dans une espèce de contrebas. Enfin, de trous qui descend, vous voyez. On va voir. Là, vers là où j'ai eu le courroux, par exemple. Je sais pas. Je peux pas prendre en photo les entrées de grotte. Ça, ça serait vraiment bien, pour le coup. Mais là... Alors, autant, d'habitude, quand on les cherche pas et qu'on tombe dessus, bon, bah, c'est OK. Autant, quand là, dans un truc comme ça, qu'on doit la chercher... Ça peut vite être galère. Surtout quand il y a une espèce de... De brouillard, comme ça. Alors, regardons un petit peu dans le coin. Est-ce qu'elle pourrait pas être par là ? Puis après, ça descend en contrebas, quoi. Attends, il y avait une grotte derrière moi. Non. Il y a forcément un truc... Pas loin dans le coin. Pour moi, elle est forcément... Elle est forcément proche. Ah, alors, attendez, c'est quoi, ça ? Kurogu ? Je vois pas de petits lapins, non plus. Ça pourrait m'aider de voir les petits lapins, mais... Quoi ? En haut de ce sapin ? Le Kurogu va être là-haut, c'est sûr. Hop. Ok. Alors, on a chopé plein de Kurogu, ça c'est bien. Mais la grotte... Où est-ce qu'elle est, cette grotte ? Est-ce que le truc est là ? Donc l'entrée de grotte, elle serait où ? Elle serait là. Et je vois rien, là. Ah ! Oh, c'est pas une grotte ! Oh ! C'est pas une grotte, je me suis fait avoir ! Ok, alors... Euh... Ok ? Bah du coup, alors on va dire que j'en aurais encore usé, mais... Pas très grave, à la limite. Ok, donc ça veut dire que... Alors, le problème, c'est qu'il va falloir faire gaffe à l'eau. Est-ce que si ça tombe dans l'eau, c'est mauvais bail. Alors, soit je fais le grand tour. Honnêtement, soit je fais le grand tour. Soit... Soit je la fais passer par un... Bah alors ? Bah... Ok. Alors, attends. Euh... Ok. On ne peut pas sortir cela ici, bien sûr. Évidemment. Sinon, ça n'aurait pas de sens. Ok, alors. Est-ce que je ne peux pas faire... Dans mes modèles, je n'ai pas... J'ai ça. Là, là. Ok. Déjà ça. Ok, ensuite. Le truc là. Franchement, je pense que ce sera le plus... Ok. Et donc là. Ça, ça ici. Je le mets comme ça. Et je pense même pour faire contrepoids de l'autre côté, on va prendre ça. Honnêtement. Oui, comme certains m'ont dit, j'utilisais plus les croix directionnelles et tout. C'est juste que, en fait, quand j'ai le clic pivoté en même temps, ça le change. Mais dès que tu changes et tout comme ça, dès que tu n'appuies plus sur pivoter, c'est vrai que ça refait comme à l'époque. T'as juste à le bouger un petit peu et ça fait son taf. Alors. Vous voyez là, par exemple. Hop. Et en fait, je peux juste faire ça. Attends, parce que je pense qu'en vrai, on a fait une connerie. Je vais le prendre comme ça. Comme ça. Ok. Ok. Ok, vous êtes prêts ? 3, 2, 1. On y va ! C'est bon ! Voilà ! Eh, ça commence à être bien, là. On commence à bien s'en sortir, voilà. Bonne chose de faite, c'est magnifique. Et du coup, à priori... Ah non, parce qu'il fallait qu'on retourne voir Kilton aussi. Rappelez-vous, il faut qu'on retourne voir Kilton. Et Grosaillé aussi, par rapport à la maison. Donc, en fait, il y a encore plein de choses à faire à zéro. Il n'y a pas non plus 150 000 trucs à faire, mais... Hello ! Ok. Et on va prendre ça, ça. Ça. Voilà, bon, de toute façon, ça va être une... Ça va être une bénédiction de Raoru, j'imagine. Je les vois mal me filer autre chose qu'une bénédiction de Raoru, quand même. On va voir. Ce serait une bonne surprise, mais... Je pense que là, en fait, il fallait surtout la trouver. En fait, j'ai passé du temps à la chercher. En me disant, bah, ça va dans la montagne. Donc, il doit y avoir une entrée de grotte, machin. C'était tout bête. Mais voilà, c'est une bénédiction. De Raoru. On a combien de... Trois ? Je vais pouvoir re-reprendre un cœur ? C'est nice ! C'est nice, c'est nice. Oh. Ah oui, d'ailleurs, on rappelle qu'on sait aussi qu'il y a toujours la lance Zora, là, qui est un peu plus haut. Mais là, je n'y suis pas encore allé. Mais ouais. Par contre, on n'a pas envoyé aux îles ni rien. J'aurais bien aimé peut-être voir, quand même, s'il n'y a pas un truc sur les îles. On va quand même passer un petit coup d'œil, je pense, aux îles. Tudou. Voilà. Euh, bon. Et bah, parfait. Pour ça. Du coup, maintenant, il ne nous reste plus qu'à nous re-téléporter. Après, on va être en bas. Est-ce que je ne peux pas partir, éventuellement, avec... Le truc est-il toujours là ? Non, le truc a disparu, bien évidemment. Bon, bah, écoutez, le plus simple reste encore de faire ça. Donc là, il nous reste deux choses. Il faut qu'on parle à Grosaillé pour démarrer notre maison. Alors, j'imagine que ça coûte hors de prix. Je pense que c'est extrêmement cher, bien sûr. Et ensuite, il y a Coltin. Kilton. Il est arrivé. Donc, on va voir. C'est ici, à l'époque, qu'il y avait la... Je crois que c'était en contrebas. Je crois que c'était là qu'il y avait, à l'époque, la grande fée, non ? Je ne sais plus. Quelque chose du genre, en tout cas. Bon. Toujours est-il. C'est fou, ça me paraissait moins perché avant. Enfin, plus perché en l'air, au milieu de tout. Au milieu de rien, alors que maintenant, il y a un peu de tout. Je crois que je vais y arriver. Cher ami. Grosaillé. Tu es où ? Est-ce que tu es rentré chez toi ? Déjà, ma main a coupé qu'il y a un truc là-haut. Ne me coupez pas la main, SVP. Alors. Grosaillé. Oh, tiens. Ah bah tiens, bah voilà. Une maison. Bienvenue chez Grosaillé Associé. Maintenant que le déménagement est signé derrière nous, je vais pouvoir reprendre le travail. Les gens parlent d'une brume de sable qui recouvre le désert Gerudo. Ça m'inquiète un peu. Ah, on commence à entendre parler. Enfin, tout ce qu'on peut faire d'ici, c'est prendre soin du village en attendant son retour. C'est-à-dire plus précisément, arrêter de se plaindre et travailler. Chez Grosaillé Associé, nous offrons aux clients de les aider à se construire une maison sur mesure. De la cuisine aux pièces déjà meublées, nous disposons d'un riche catalogue pour répondre aux besoins de nos clients. Qu'ils veuillent un espace pour afficher leur image, pour prendre soin de leur monture, nous avons ce qu'il faut. Mais ce qu'il fait notre plus grande force, c'est que nos clients assemblent eux-mêmes les pièces. Ils choisissent les pièces et les agences comme ils l'entendent pour construire la maison de leur rêve. C'est ça, le service que nous proposons nos clients. C'est Ikea, vraiment. Quand ils ont fini de bâtir leur maison, nous leur donnons même un cadeau en souvenir. Comme tu nous as aidé avec le départ de Tignet, nous te sommes redevables. Alors, nous te ferons un prix d'ami si tu veux une maison de rêve. J'en veux une. Tu veux une maison de rêve ? Avec plaisir. Il y a un terrain libre très bien placé, je suis sûr qu'il va te plaire. Normalement, nous demandons 3000 rubis. Mais vu que c'est toi, je peux te proposer une offre clé en main. Oh, j'ai pas assez. J'ai pas assez. J'ai pas assez, mais ça va le faire. Attends, attends, attends. On n'est pas loin non plus. Je crois qu'on a 1000... Je ne sais plus combien on a. On a 1000, 1002, je crois. Je vais vendre quelques rubis, ça va le faire. Hop. Alors. Je viens vendre. Je viens te vendre. Voilà, je vends tout quoi. 500 rubis. Parce que ça, j'en ai plus spécialement besoin actuellement. Donc, go faire ça. Et donc, comme ça, on devrait pouvoir... Tiens, d'ailleurs, en passant... Le type est dans une optimisation totale. Là, on est à fond. Vas-y, je veux un cœur en plus. Oui, vas-y, on s'est pris deux petits réceptacles aujourd'hui. On progresse bien. Franchement, on est bien. On est tranquille. Parfait. Alors. Voilà, parfait. Nickel. Bon, de toute façon, on va pas trop tarder, je pense, à se laisser. Mais, avant ça... Donc, cher ami, ça me dit, oui, j'en veux une. Un, un, un... Toi, c'est 1500 rubis. J'achète. Merci de ta confiance. Je vais m'occuper tout de suite des formalités. Laisse-moi juste expliquer comment ça va se dérouler la suite. Le terrain qui te revient se trouve au sud-est d'ici. Comme je te l'ai dit, il dispose d'une vue superbe. Ah oui, on sait. Il est tout là-haut. C'est un peu loin, mais tu vois le sanctuaire, là-bas. Un de nos employés t'attend sur la colline à gauche de ce sanctuaire. Il ne te reste plus qu'à voir les détails avec lui. Ok. Je te souhaite beaucoup de plaisir à construire ta maison de rêve, ça, donc. Ok. Et alors, je veux juste vérifier un truc. Ah, bah voilà. Maintenant, il a la saquette. Comme je te l'ai déjà dit, les Bokoblins ont gros nez très... Paf. Et leurs oreilles sont... Bah, leur corps en ne bouge. Mouais, ils ne mettent pas des masses, tout ça. De quoi vous parlez ? Je crois qu'il veut une maison. C'est toi. Je voulais te remercier encore une fois pour ton aide avec Tigné. Je suis plus serein, grâce à toi. Pareil qu'à la cité Gerudo, le climat n'est pas comme d'habitude. Et il y aurait même une brume de sable. Mais Tigné est avec la Gerudo qui est venue la chercher ici. Je ne suis pas vraiment inquiet. Cornuée a repris le travail, se consacre à nouveau aux maisons de rêve. Va falloir que je me remette au boulot, moi aussi. Pardon, je ne te raconte pas ma vie, mais tu as sûrement mieux à faire. Je te présente Kilton. Il s'est installé au Village 2.0. Il m'énerve à ne pas dire jeu, machin, machin. Je voudrais que tu lui fasses une sculpture de monstre. Toutes mes excuses. Je ne m'explique pas très bien. Ce serait différent si nous avions ne serait-ce qu'une image détaillée d'un Bokoblin. Mais malheureusement, le dessin ne fait pas non plus mes talents. Enfin, par d'inquiétude, je peux expliquer à quoi ça ressemble. Vous pouvez compter sur Kilton. Mais moi, j'ai une photo, non ? Bien sûr, tout serait plus clair. Ok, bah tiens, regarde ça. Voilà. Oh ! Parfait. C'est bien, Bokoblin, quelle adorable créature. Avec un beau dessin comme ça, je devrais pouvoir faire une sculpture. Tu veux bien nous prêter ce dessin ? Oui, pas de souci. Je m'occupe sans traîner, alors. Tu devrais pas être bien compliqué. Mais il va lui faire une statue de Bokoblin ? Ça va casser le village, non ? Attendez, j'ai très peur. J'ai très très peur. J'ai extrêmement peur. Je suis mort d'inquiétude. Ah non, ok. Je pensais qu'il allait faire un truc géant sur sa maison. C'est exactement la sculpture de monstres que je voulais. C'est plutôt sympa, suffisait de demander. Il va falloir lui ramener tous les monstres, c'est pas ça ? Bien, il ne reste plus qu'à la placer la sculpture sur la scène, là-bas. Il ne faut pas compter sur moi pour ça. Comment ça ? Il faut trop de responsabilité pour ma pomme. Je vais prendre un risque, un peu étiez à la maison. Mais alors, qui va pouvoir... Oui, mais c'est bon, je vais le faire. Hop. Voilà. Qui va pouvoir... Je m'en suis occupé. Voilà. Quoi, qu'est-ce que tu as dit ? Eh oui. Waouh ! La scène ne me manque pas de naturel. J'ai même l'impression de sentir le délicat fumé du monstre arriver jusqu'à moi. C'est quand même particulier, par rapport au reste du village. Tu fais ça avec goût, d'ailleurs. C'est exactement ce que j'avais en tête. Je m'étonnerais pas que la sculpture se mette à bouger, tiens. Il va me filer des extraits de monstres. Super, bien, présentons-la aux autres habitants du village. Mais c'est quoi ces cinématiques de fou, là, à chaque fois ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ouais. Mesdames, messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter une espèce de monstre qui figure parmi les plus connus. Le Bokoblin. Admirez la bête. Vous ne la verrez plus d'aussi près nulle part ailleurs. Ouais. Je dois avouer que c'est plutôt mignon. Ouais, effectivement, une magnifique créature. Laissez-moi maintenant vous en dire deux mots. C'est adorable monstre n'est autre qu'un Bokoblin. Il s'agirait d'un monstre très commun que l'on trouve un peu partout à la surface d'Hyrule. Notez ses grandes oreilles et son mignon petit groin. Ne vous donne-t-il pas envie de le prendre dans vos bras ? Il n'est cependant pas très sociable. Et je vous recommande d'éviter ses congénères si vous n'êtes pas en forme. Leur simple vue m'apporte joie et réconfort. Comme je le dis toujours, un monstre, c'est comme n'importe quel animal. Mieux on le connaît, plus on s'y attache. Venez l'admirer à sa satiété. Très bien. Merci. Vraiment. Il va me filer un extrait de monstre. Non seulement tu m'aides, tu aides mon frère cadet, mais en plus tu m'as en service. Je ne suis pas prêt de l'oublier. Tiens, voilà pour te remercier. Oh, quelle surprise. Cette image de monstre était magnifique. Tu n'as pas redouté à un artiste fortement. Tu vois, depuis déjà longtemps, je rêve de sensibiliser les gens. Il va falloir que je lui en amène plusieurs. Il a marre une collection de sculptures. Tu vais essayer d'en faire d'autres si tout le monde aime ça. Mais ce n'est pas vraiment une quête. Tu ferais ça ? Mais dans ce cas, cette fois-ci, tu pourrais faire un trogloblin. Ok. Ne mette pas des masses, tout ça. Ok, ok. Une image détaillée. Ouais, une image détaillée, ça nous aiderait bien. Le collectionneur de monstres 2. Ok, il y a plusieurs quêtes. Bon, on va dans tous les cas nous s'arrêter là. Parce qu'après l'épisode va dépasser les 1h d'épisode. Et vous savez qu'on évite généralement. J'espère du coup que cet épisode vous aura plu, les amis. On continuera du coup de se balader à E0 la prochaine fois. Puisque, bon, il ne nous reste pas non plus énormément de choses. Mais il nous reste une nouvelle quête de Kilton. Des trogloblin, on en a en photo, c'est sûr. Et puis, la maison. Et globalement, on aura terminé. Et après, il nous restera le bas d'Akala, les petites îles. Il n'y a pas de voir si on arrive à faire tout ça la prochaine fois. Ou sous 2 épisodes, on verra. Avant de retourner à Fort de Guay. Et ensuite, on verra aussi en prévision de l'épisode 100. Comme je vous le disais au début de l'épisode. Donc, je compte sur vous pour mitrailler cette barre de pouces bleus. Déjà, pour commencer, pour me faire part de vos astuces. Qu'est-ce qui vous semble être le plus intéressant pour cet épisode 100. Et on se retrouve dans tous les cas demain pour l'épisode 92. D'ici là, portez-vous bien tout le monde. Merci d'avoir regardé. Et abonnez-vous pour ne rien louper des prochaines sorties de vidéos. Tapez les 10 000 likes. Je compte sur vous. Portez-vous bien. C'était Sif. Ciao.